salut à tous les savepalien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui aujourd'hui le tutoriel va porter sur comment envoyer et recevoir des cryptos depuis ou vers donc votre portefeuille savepal x1 alors on va commencer donc déjà vous ouvrir l'application savepal vous avez juste à donc ouvrir votre portefeuille x1 sur votre application savepal on va sortir l'appareil voilà ok donc aujourd'hui on va dire qu'on va envoyer par exemple des des trônes ok donc on va aller dans le portefeuille trône comme c'est ce qu'on a dans portefeuille vous aurez juste à cliquer donc si vous désirez envoyer des trônes vous aurez juste à cliquer sur envoyer ici ok et ici vous aurez juste à renseigner l'adresse de destination d'accord donc si vous voulez envoyer des trônes vers binance ou kraken coinbase etc faudra juste aller donc dans votre compte binance kraken coinbase sélectionner donc tron ensuite sélectionner déposite ou déposer ou recevoir et vous pourrez ici donc copier l'adresse de réception tron ok une fois que vous avez copié votre adresse que ce soit dans binance kraken etc ou n'importe quel portefeuille décentralisée ou bien qu'un ami vous envoie son adresse par exemple par par message vous avez vous aurez juste donc à la copier et donc à cliquer ici et à cliquer sur coller ici ok si vous avez le qr code donc si un ami vous envoie un qr code pour vous envoyer pour que vous puissiez lui envoyer des fonds ou alors sur coinbase sur binance kraken etc vous aurez aussi le qr code de disponible à ce moment là vous aurez juste à cliquer ici ok c'est pour scanner le qr code de destination donc je vais prendre un qr code de destination que j'ai sur mon savepal voilà donc là j'ai un qr code de destination ok un qr code tron donc j'aurai juste à le mettre voilà à le scanner avec mon l'application savepal voilà une fois que c'est scanné donc on peut voir que l'adresse s'affiche directement ici et en dessous et ben je peux sélectionner le montant que je vais envoyer donc par exemple j'envoyais ditron alors je n'ai pas énormément dans le web on va faire 10 ok on va faire ditron ok et donc je ne mets pas de mémo le mémo ouais ça je voulais déjà expliquer ce que c'était c'est vraiment si vous envoyez vers des plateformes et que la plateforme a une donc une plateforme ou un exchange en fait ce qu'on appelle plateforme c'est quand une base kraken binance q coin etc c'est des plateformes centralisées qui détiennent vos fonds donc à ce moment là faudra mettre un mémo si la plateforme vous fournie un mémo voilà de manière à ce qu'elle identifie votre transaction et qu'elle puisse la rediriger vers votre compte voilà si vous l'envoyez vers un portefeuille décentralisé faut pas mettre de mémo vous pouvez tout à fait en mettre un il n'y a pas de souci c'est mais c'est pas obligatoire du tout voilà donc on a rempli le montant qu'on voulait envoyer l'adresse de destination on a juste à cliquer sur suivant ici et ici je vais allumer mon portefeuille voilà on va allumer le save palix 1 et ensuite confirmé la transaction alors sur l'écran on me demande si je veux envoyer donc effectivement je veux bien m'envoyer la transaction donc je clique sur envoyer et là ça me dit que ça va se connecter à mon portefeuille c'est palixien j'ai le récapitulatif de la transaction qui va s'afficher ici sur mon save palixien donc je vois que c'est pour 10 tron la chaîne c'est tron depuis quelle adresse vers quelle adresse ok donc si toutes les données sont bonnes et ben je valide je clique sur ok ensuite je vais rentrer mon code pin je vous le montre de façon vous le connaissez maintenant depuis le temps que vous regardez voilà et on peut voir que le transfert est terminé sur l'application ok voilà les 10 tron sont bien partis il me reste plus que 22 tron ok donc si je veux checker le statut de la transaction un je vous fais un petit bonus c'était pas prévu mais j'ai juste donc à cliquer ici ok et je clique sur voir sur l'explorateur de blockchain voilà donc là je peux voir le récapitulatif de la transaction et je peux voir qu'effectivement cette transaction a bien été confirmé par la blockchain donc le destinataire a bien reçu les fonds voilà ok donc on peut maintenant quitter hop et je vais vous montrer tout de suite donc si vous désirez recevoir des fonds donc sur votre portefeuille comment faire alors c'est très simple si vous désirez recevoir on va rester sur on va faire on va cliquer on va faire sfp par exemple si vous désirez recevoir des sfp sur votre portefeuille c'est pas x1 et bien vous aurez juste à aller donc dans votre portefeuille savepal x1 dans votre application ensuite sélectionner le coin que vous désirez recevoir le coin ou le token donc je clique sur sfp si je veux recevoir des sfp et donc je vais cliquer tout simplement sur recevoir le bouton qui est là voilà donc vous avez compris ça c'est votre adresse de réception sfp donc si un ami doit vous envoyer des savepal token par exemple ou bien si vous désirez envoyer des savepal token depuis coinbase ou kraken ou binance et bien il vous faudra il vous faudra l'adresse de destination et bien c'est cette adresse là que vous devrez renseigner voilà si un ami doit vous envoyer des savepal token par exemple et bien vous aurez juste à cliquer sur copier ici et puis à le coller dans le message un message que vous envoyez à votre votre ami ok vous pouvez tout à fait cliquer ici sinon sur partager et voilà vous avez différents moyens d'envoi effectivement donc si j'avais whatsapp installé par exemple ou télégramme ou quoi installer j'aurais l'onglet télégramme ou whatsapp et je pourrais l'envoyer directement donc ça va envoyer le qr code et puis l'adresse directement voilà c'est aussi simple que ça en fait finalement donc si vous voulez envoyer depuis un un autre portefeuille que vous avez dans votre savepal web par exemple et bien j'ai juste à copier l'adresse qui est ici d'accord ça va copier mon adresse de réception et si je veux l'envoyer depuis un autre portefeuille que j'ai dans l'application savepal et bien j'ai juste à sélectionner l'autre application savepal qui est dans mon pardon l'autre portefeuille savepal que j'ai dans mon application ensuite je sélectionne laisser le portefeuille savepal je clique sur envoyer et comme je viens de copier mon adresse et bien je peux la coller ici voilà et on voit que c'est bien mon adresse de réception et je peux mettre le montant que je désire envoyer ici voilà par exemple dit sfp mon samedi solde insuffisant puisque effectivement sur ce portefeuille là ben j'ai pas de fonds en fait en tout simplement mais voilà vous avez compris le délire il vous suffira juste de cliquer sur suivant et puis donc ça enverra directement la transaction à votre autre portefeuille voilà eh ben la vidéo est assez courte aujourd'hui les amis puisque c'est aussi simple que ça finalement pour pouvoir envoyer ou recevoir des fonds sur votre portefeuille savepal x1 donc comme vous le voyez à nouveau votre portefeuille savepal x1 sert vraiment uniquement à confirmer les transactions sortantes c'est à dire que voilà il contient votre site phrase il la conserve complètement hors ligne et donc vous sert à confirmer les transactions que vous allez envoyer depuis votre portefeuille voilà pour tout le reste et ben il vous suffit d'utiliser l'application savepal en fait j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile et puis je vous dis à très bientôt les savepal liens ciao